Les versements réguliers, une solution pour se constituer un capital à long terme sans se soucier des fluctuations du marché ? Aujourd'hui, la recherche de performance passe par une exposition aux actifs dynamiques, aux marchés actions en particulier. Mais qui dit actifs dynamiques, dit volatilité des prix. De quoi va dépendre la performance de notre investissement ? De notre point d'entrée et de notre point de sortie. Prenons l'exemple d'un épargnant qui investit en octobre 2007 et qui vend en mars 2009. Il enregistre une baisse de 46 %. A l'inverse, un épargnant qui investit en mars 2009 et vend en mars 2014 enregistre une hausse de 134 %. Concentrons-nous sur le point d'entrée. Quel est le bon moment pour investir ? Difficile, voire impossible de répondre à cette question. Les versements réguliers pourraient-ils être une solution pertinente ? Vous investissez régulièrement la même somme d'argent, indépendamment des conditions de marché. Imaginons que nous investissons sur le marché des pommes. Selon la saison et en fonction de l'offre et de la demande, le prix du kilo de pommes varie entre 1,5 et 4,5 euros. Nous ne sommes pas en mesure d'anticiper précisément l'évolution du prix au kilo. Nous achetons donc à chaque saison le même montant de pommes, 300 euros, sans nous soucier de leur prix. Cela revient à acheter plus de pommes quand c'est moins cher. Acheter moins de pommes quand c'est plus cher. C'est ce qu'on appelle une approche contracyclique. À la fin de l'année, cette stratégie nous a permis de lisser notre prix d'achat. Imaginons que nous ayons acheté en une seule fois, pour les mêmes 1 200 euros, au plus mauvais moment de l'année. Nous n'aurions acheté que 267 kilos de pommes, à 4,5 euros le kilo. Cette approche s'applique au-delà du marché des pommes, et notamment sur les marchés financiers, plus particulièrement sur les marchés actions. En investissant régulièrement dans l'année, nous optimisons notre point d'entrée sur les marchés, sans avoir à nous soucier de l'évolution des cours. Nous sommes ainsi en mesure de contrer les effets négatifs d'un mauvais timing d'investissement, en lissant dans la durée le prix moyen d'achat de nos actions. Attention, les versements réguliers ne sont pas une solution magique. Ils permettent d'optimiser le point d'entrée, mais ne font pas pour autant disparaître tous les risques liés à l'investissement, notamment le risque lié au prix auquel l'investisseur vendra, prix qui pourraient être inférieurs au prix moyen d'achat. Et lorsque je suis satisfait des performances réalisées, que faire ? Rien ne vous empêche de sécuriser partiellement vos plus-values, ou totalement si votre horizon d'investissement est atteint, en arbitrant les sommes correspondantes et en les protégeant ainsi des aléas des marchés financiers. Merci. 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 Merci.